Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « je ne sens pas que je suis assez bon pour faire ça » ont décidé de se faire pirate et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut Olivier! Salut Maurice! Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Oui, pour ceux qui regardent la version vidéo du podcast, on est assis conjointement, on se touche presque, on se touche pas mal, puis c'est la première fois depuis notre épisode 2. Oui, ça remonte à début mars. Absolument. Maurice, as-tu remarqué que la petite voix qui était tannée d'entendre dans l'intro, ce n'était pas la voix du Capitaine Clouless? Oui, qu'est-ce qui t'est arrivé Olivier? Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma voix, ce n'est pas le fait qu'on boit du cidre, c'est « on boit du cidre de ta région, Maurice ». C'est des choses que j'ai entendues beaucoup dans mes contacts, donc c'est des gens qui m'ont dit ça. Je ne me sens pas assez bon pour faire ça. Je n'ai pas l'autorité pour faire ça. Le syndrome de l'imposteur! Le syndrome de l'imposteur, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui, podcast numéro 26, Go Pirate! Hein? On ne se serait pas rendu à l'épisode 26 si notre syndrome de l'imposteur avait gagné. Non, on a dû se battre contre, on a dû se battre assez sauvagement contre. Surtout toi, là. On va avoir des exemples à vous raconter tantôt. Puis peut-être même Olivier va être capable de vous montrer un petit montage de moi qui a l'air vraiment, vraiment épais. Ah, mon Dieu! Dernier Bloopers, un jour! Là, on va commencer par donner la définition du syndrome de l'imposteur, Maurice. C'est là que je fais mon paresseux, j'ouvre mon téléphone et je m'en vais lire Wikipédia. OK? On ne fait pas ça d'habitude. D'habitude, on travaille avant, mais on a fini la bouteille déjà. Non, mais mon propre syndrome de l'imposteur se fait aller sur ma capacité à produire une description du syndrome de l'imposteur. Donc, je vais vers une source plus ou moins fiable sur Internet. Syndrome de l'imposteur. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, appelées aussi syndrome de l'autodidacte, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs entreprises à des éléments qui lui sont extérieurs, comme la chance, les relations, les circonstances. Je trouve ça hardcore comme définition. Je sais. Elles se perçoivent souvent comme des dupeurs nés qui abusent de leurs collègues, leurs amis ou leurs supérieurs et s'attendent à être démasquées d'un jour à l'autre. Bref, t'es qui, toi, pour penser que t'es capable de faire ça? Oui. Le syndrome de l'imposteur, c'est souvent la petite voix qui nous dit... T'es pas assez bon, t'as pas assez de l'expérience. Non, mais pas juste ça. C'est pas ce que tu fais. Hein? Je veux dire, quand j'étais gestionnaire, là, OK? Quand j'ai commencé à être gestionnaire, j'avais pas eu de formation, j'avais pas eu de cours, j'avais même pas d'objectif clair, OK? J'étais un... Je me sentais imposteur, là, mais mur à mur, là, tu comprends-tu? Je faisais ce que les autres gestionnaires faisaient, puis à un certain moment donné, je me disais, bien voyons, là, il y a quelqu'un qui va se rendre compte que je suis... Je suis pas compétent du tout, puis ils vont me virer. Ah, mais ça, tout le monde vit ça, OK? Il faut se rentrer dans sa tête et dans son cœur et puis l'accepter que tout le monde a ça, à moins d'être probablement un tout petit peu trop confiant. Donc, il y a quelques années, je faisais des rencontres avec des gestionnaires, puis des fois, des gestionnaires d'assez haut niveau, hein? On parle de PDG, VP, puis tout ça. Puis quand j'avais juste ces gens-là dans mon groupe, la première chose que je faisais, puis que je leur disais, c'est qu'on s'assoit et qu'ils disent, là, c'est juste nous autres, OK? Là, on va l'admettre une fois pour nous autres, hein, puis entre nous autres, parce qu'on le sait, là. La majeure partie du temps, on sait pas ce qu'on fait, puis on invente au fur et à mesure, hein? Bien oui. Tout le monde rit un petit peu mal à l'aise un peu à ce moment-là, mais le fait est que ça se révèle qu'un coup qu'il s'est sorti, les gens, ils se détendent, ils s'aperçoivent qu'ils sont pas les seuls à faire ça. Y'a pas personne que la science infuse, la vérité infuse. Puis même quand vous êtes très bon dans ce que vous faites, on a toujours peur de comment on va être jugé. C'est normal. Puis, tu sais, c'est comme ça dans la majorité du travail. C'est pas parce que t'as un très bon background en programmation que quand on te lance un problème, tu as la solution automatiquement. Il faut que tu cherches, il faut que t'essaies, essaie erreur. Ça fait partie de la job de tout le monde, tant qu'à moi, là. Ça fait partie de la vie pour tout le monde. Puis vous risquez de vous tromper, de mélanger vos faits. C'est-à-dire, je suis un historien, j'ai quelques moments débattus avec des mauvaises dates et puis des mauvais personnages dans des milieux publics. Et, ben oui, là, tu penses pour un épais. OK, il ne faudrait peut-être pas que je le dise ça. Oui, oui. Mais c'est pas le pire. Oui, oui. Il faut arriver. Les gens vont me juger. Là, Maurice, toi et moi, on va peut-être vous apprendre quelque chose, mais nous ne sommes qu'humains. Eh oui. Puis, nous, on en a eu des syndromes de l'imposteur assez solides dans notre carrière. Oui. Oui. J'ai donné un exemple tantôt quand j'étais gestionnaire, évidemment. Quand je suis devenu Scrum Master, mon premier travail de Scrum Master, j'avais du plaisir. Il n'y en avait pas beaucoup. En fait, j'étais le seul à l'endroit où j'étais. Et à un certain moment donné, ils ont engagé un développeur qui était hautement expérimenté, qui avait été Scrum Master et Product Owner en même temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes des fonctions dans le monde d'agile. Lui, ça faisait 10-12 ans qu'il faisait ça. Fait qu'immédiatement, j'ai le bouclier qu'il a levé. Lui, il en sait plus que moi. Ça fait 10-12 ans qu'il trempe là-dedans. Il va probablement me démasquer et montrer que je suis un imposteur total. J'invente, je fais n'importe quoi. Mais finalement, c'est le gars qui me l'a le plus aidé. Mais lui, il n'était pas payé pour être Scrum Master ou Product Owner. Il était payé pour être un développeur. C'était un bon développeur. C'était un bon collègue. Il m'a aidé à m'élever dans mes fonctions. Donc, même si c'était probablement... Je veux dire, j'étais nouveau là-dedans. Fait que c'était probablement normal que j'ai un syndrome de l'imposteur. Ça ne veut pas dire que la première personne qui a l'expérience à côté de toi va te démasquer et te faire virer. Bien au contraire. Si tu as la chance de tomber sur un servant leader, il m'a aidé à m'élever là-dedans. Je suis coach depuis 10 ans. Il y a une des choses qu'on voit, qu'on est un groupe de coachs qui vont s'asseoir ensemble. Tu commences un nouveau mandat. Un an d'autre, il y a déjà plusieurs coachs. Tout le monde s'assoit. Tout de suite, tu vois que tout le monde a le syndrome de l'imposteur. Il essaie de savoir qui a le plus d'expérience, qui en sait le plus, qui va juger les autres. Puis c'est normal, on passe tout par là. Moi, un de mes gros syndromes de l'imposteur a été « Regardez-le, je fais des vidéos avec vous. » Puis cette vidéo-ci va probablement avoir moins de coupures que ceux que je fais tout seul, qui sont essentiellement pratiquement coupées à la phrase. 50 % des vidéos que tu fais, Maurice, c'est des silences avec toi qui est sur Freeze puis qui pense à la prochaine phrase. Fait qu'on vous épargne ça, mais c'est encore assez pénible. Pourtant, ça fait quoi, 4 mois maintenant qu'on fait ça? Depuis février. Si je vous dis que j'ai envie de créer des cours en ligne depuis maintenant 3 ans, puis quand j'ai commencé, je m'étais fait un super beau texte, un seul avec la caméra, puis tout. J'avais mes associés qui étaient là autour de moi. Puis je commence à lire mon texte. En deux jours, deux journées, non-stop. Au début, tout le monde riait parce que c'était super drôle. Maurice commençait à dire « je bloque au milieu de la première phrase, mon esprit se vide, je n'ai plus capable de rien dire d'autre, j'ai l'air épais, puis je recommence. » Après deux jours à faire ça, je n'avais pas fini le premier paragraphe. C'était tellement pénible, ça a été tellement traumatisant. Au début, les gens rient de moi, c'est correct, parce que c'était drôle. Fin de la première journée, le monde riait jaune. La deuxième journée, c'était juste embarrassant, puis les gens sont partis. Je vous garantis, quand vous vivez quelque chose comme ça, ça va vous marquer pendant un bout de temps. Puis quand on a commencé à faire nos podcasts, on ne voulait pas enregistrer en vidéo parce que je savais ce qui allait se passer. On a commencé avec juste le son, puis si ça n'avait pas été qu'Olivier m'a introduit à l'édition, on n'aurait jamais fait. Puis allez voir nos premiers podcasts, allez les écouter. Vous allez voir qu'on avait peur d'improviser, beaucoup, comme on fait en ce moment. On a apprivoisé, dans le fond, l'improvisation. Et notre premier et deuxième podcast, il y avait un plan, c'était presque deux pages. C'était presque scripté à la lettre. L'épisode 3 était scripté à la lettre. Oui, c'est le seul que tu as fait seul. On a quelques griffonnages sur notre feuille aujourd'hui. Et puis ça ressemble à ça, notre plan. C'est sûr que ça dépend toujours c'est quoi le sujet. Quand j'ai fait un rapport sur un livre blanc, évidemment j'avais toutes mes notes pour avoir les bonnes statistiques. Mais quand c'est des sujets qu'on connaît, je veux dire, notre expérience parle beaucoup plus que le reste. Puis ça, ça a été quelque chose d'assez important parce que dans les premiers épisodes, le gars qui arrivait avec l'expertise, c'était moi. J'ai parlé en public, j'ai aidé des groupes pendant les dix dernières années. Donc ma matière, je la connais. Quand je m'intéresse à quelque chose, je vais dévorer cinq, six, sept, huit, dix livres avec des opinions contraires une l'autre juste pour maîtriser ça. Parce que je suis un historien à l'origine. Puis en tant qu'historien, on a besoin d'avoir de l'exactitude. On a besoin de pouvoir continuer à être pris au sérieux tout le temps. Donc j'ai fini par absorber ma matière très, très bien. Olivier était avec moi. Puis tu avais ton syndrome de l'imposteur au maximum à ce moment-là. Bien, c'est parce que, tu sais, n'oublie pas, de la manière souvent, quand on présente GoPirate, moi je dis que je suis la grande gueule puis toi tu es le cerveau. À un certain moment donné, il y a beaucoup, beaucoup des choses, des concepts qu'on apporte qui venaient de ta tête. Et comme je n'étais pas aussi bon pour les articuler aussi bien que toi, j'avais beaucoup de difficulté à m'exprimer là-dessus. Sais-tu comment que j'ai réglé ça? Comment? Quand je suis en voiture, les podcasts que j'écoute, c'est les nôtres. Puis ça, je ne t'avais jamais dit ça avant. Tu apprends celui-là. En m'en venant, tantôt, j'ai écouté deux podcasts et les nôtres. Puis à un moment donné, tu l'absorbes cette information-là. Tu comprends-tu? C'est le moyen que j'ai trouvé. Tu vois, moi c'est l'inverse. Je suis incapable d'écouter nos propres podcasts. Ce n'est pas une question de narcissisme. C'est vraiment comme à une époque, il y a un an et demi, il y a deux ans, j'aurais été notre public numéro 1. Puis je suis un gars qui est un peu nostalgique. Je me souviens des fois les circonstances dans lesquelles on enregistrait, le plaisir qu'on a eu à le faire. Puis en plus, tu écoutes quelque chose, mieux ça entre. Donc tous les concepts que tu as apportés, quand tu me vois aller en entrevue maintenant, en live, je les dis à ma manière, mais j'ai absorbé moi-même le contenu qu'on faisait. Puis ça, vous êtes en train d'apprendre une excellente façon pour vous débarrasser du syndrome de l'imposteur. Augmentez votre niveau de maîtrise en acceptant que vous n'êtes pas parfait et en acceptant que votre niveau de maîtrise ne sera jamais parfait. C'est crucial pour aider à passer au travail du syndrome de l'imposteur. Vous allez encore l'avoir. C'est juste que ce n'est pas si grave que ça. Des fois, à un moment donné, tu le vins. Le syndrome de l'imposteur, ça peut arriver dans plein de champs d'expertise de notre vie. Je veux dire, au niveau professionnel, mais ça peut être dans plein d'autres choses. Ce n'est pas parce que tu ne te sens plus un imposteur dans un domaine que tu ne te sens plus un imposteur du tout. On est parents un comme l'autre. C'est ça. J'ai beau avoir deux enfants, même avec ma petite dernière, on... We make it up as we go. C'est ça. J'ai mis la barre tellement basse pour réussir à passer par-dessus mon syndrome de l'imposteur. à vie et être heureuse que ce n'est pas pire. Ce que j'allais raconter, c'est que des fois, à un moment donné, une fois que tu as vaincu ton syndrome de l'imposteur dans un domaine en particulier, ça a des effets secondaires assez intéressants. Par exemple, quand tu deviens tellement habitué à répéter des valeurs que tu as prises de quelqu'un d'autre qui l'ont exprimé mieux que toi. J'adore ça. Il y a probablement des choses que je dis que c'est lui qui a dit, mais je ne me souviens pas que je l'ai pris de lui. C'est comme si c'était moi qu'il avait sorti ça. C'est à peu près le pire qui peut arriver. Je me souviens d'un idole de jeunesse que j'avais. C'était Pierre Bourgaud, un politicien qui est décédé dans les années 2000. À un moment donné, il racontait qu'il avait dit très souvent dans des conférences qu'il donnait, il avait dit une chose qui était « La politique, ce n'est pas l'art du possible, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. » Il a tellement dit souvent qu'il ne se souvenait pas quand est-ce qu'il était venu avec ça. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « T'es sûr que c'est toi qui a sorti ça, cette phrase-là, à l'origine? » C'était Richelieu. Richelieu, le cardinal français de... Je ne sais pas quelle époque. Dans le temps des mousquetaires. Au 10e siècle. Au 10e siècle. Donc, voilà. C'est ça que ça fait le syndrome de l'imposteur. C'est à peu près le pire qui peut arriver une fois que tu as réussi à le vaincre. Tu te prends peut-être un peu trop au sérieux. Ça ne fait pas trop mal. Douter de soi, ce n'est jamais tout à fait néfaste si c'est maintenu dans des... Si ça vous garde humble. Voilà. C'est ça. Ce qui commence à être notre problème très sérieusement parce qu'on est hot puis on le sait. Écoute, moi, je suis encore épanoui... Épanoui? Je suis encore époustouflé de la quantité de personnes qui nous écoutent puis qui viennent nous parler. Puis je suis comme... Je pensais que j'étais le seul qui avait écouté nos podcasts pour faire trois minutes. On a du fan mail. OK? Je n'arrive pas à comprendre ça. Je veux dire, je fais mon métier depuis longtemps, maintenant. C'est jamais, jamais passé même proche d'arriver. Fait que merci à tout le monde. Eh oui. On va parler un peu c'est quoi les trucs? Parce qu'il y a des trucs pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Puis ce ne sont pas des trucs officiels qu'on a pris dans des livres. On a un peu fait un mishmash de notre propre expérience pour essayer de trouver quelque chose. Puis moi, mon premier truc que je donne à tous les gens... Tu sais, souvent... Tu souviens, j'ai un blog qui s'appelle Primoz Populi, qui est mort depuis qu'on a parti GoPirate parce que je mets tous nos articles dans GoPirate. Mais il est encore actif dans le sens où il y a des visites. Puis des fois, il y a quelques personnes qui m'offrent des articles à mettre là-dessus. Très souvent, quand le blog était plus actif, j'ai proposé à des gens, tu devrais écrire là-dessus. Tu sais, on avait une discussion super animée sur un sujet. Pourquoi tu n'écris pas un article là-dessus? J'ai un blog. C'est gratuit, ça ne coûte rien et tu as de l'exposure. C'est génial. Mais là, les gens, souvent, ils changent de couleur. Ils deviennent blancs et verts. Là, je vois que là, j'ai vraiment sérieusement ouvert la porte. Je suis qui, moi, pour écrire là-dessus? C'est ça. J'ai ouvert la porte sur le syndrome de l'imposteur et il est flambant. je suis qui pour écrire là-dessus? Je n'ai pas l'autorité entre gros guillemets pour écrire là-dessus. D'abord, l'autorité. Il n'y a personne qui va te donner la permission d'écrire sur un sujet. Il faut que tu l'apprennes. Tu sais? Deuxièmement, on a eu une discussion. Tu viens de me convaincre par ta... Comment on peut l'appeler ça? Ta fougue. OK? Que tu as quelque chose à dire sur le sujet puis tu hésites à en parler parce que tu n'as pas cinq ans d'expérience là-dessus. Tu n'as pas eu le titre comme professionnel ou etc. Donc, moi, ce que je leur propose à ces gens-là, c'est une bonne manière de prendre à nager, c'est de s'acheter à l'eau. Là, je ne dis pas s'acheter dans les rapides ou en plein milieu de l'océan. Une petite piscine à moitié remplie que tu contrôles toi-même puis c'est toi qui décides à quel point la piscine est remplie. Ça a l'air juste un petit peu plus que ce que vous seriez à l'aise. C'est ça. Les petits pas de bébé, c'est super mignon mais on peut faire 42 740 3 pas avant de pouvoir vraiment se rendre où que ce soit. Donc, prenez des bouchées un petit peu plus grandes. Vous êtes meilleur que ce que vous pensez que vous êtes. Voilà. S'acheter à l'eau, moi, ce que je leur disais, c'est, regarde, au mieux, il y a une personne que son premier article a fait mieux que 90 % de mes articles. OK. Là-dessus, je vais interrompre, Olivier. J'ai rencontré Olivier le jour où j'y ai écrit parce que je publiais déjà des articles depuis 2 ans à ce moment-là. Puis, Olivier publie son deuxième article. Puis là, je regarde le nombre de personnes qui l'ont vu puis je fais, ce gars-là est en train de dire rien pendant une page. OK. Je sors des concepts, des idées, des avancées qu'on peut faire en entreprise, des choses qui ont de la valeur. Il n'y a pas un mot de chat qui me lit. Fait que j'ai écrit pour lui demander pourquoi. Tu ne l'as jamais dit. Tu ne l'as jamais dit. Tu ne le savais pas non plus. Je ne le savais pas non plus. Mais, tu sais, fait que, oui, merci de m'avoir coupé, Maurice. Donc, moi, ce que je disais aux gens, c'est, regardez, le pire qui peut arriver, si vous écrivez un article sur mon blog, c'est que personne ne le lise. C'est à peu près le pire. Je n'ai jamais vu personne se faire détruire en commentaire « Non, t'as tort! » Ça se peut que ça arrive. Mais là, j'amène mon deuxième truc. Des épées, il y en a partout. Eh oui. Mon deuxième truc, c'est, tu sais, souvent, ce qui retient les gens, c'est parce que, Maurice, je n'ai pas l'expérience là-dedans. Ça se peut que je dise des choses que des experts vont me dire « Non, t'as tort! » Ça se peut. Ça m'arrive tous les jours. J'écris des trucs sur LinkedIn et j'ai 10 % de détracteurs. Des fois, je m'ostine avec eux autres. C'est normal. Des fois, je dois l'admettre, d'abord de ton point de vue, si je prends ton angle, t'as raison, puis c'est à ton honneur, mais dans mon point de vue ou de mon angle, des fois, ce n'est pas tout le temps vrai. Ça se peut. Il faut considérer que certaines personnes vivent autre chose et peuvent voir les choses autrement ou vont exprimer une opinion complètement différente basée sur leur propre expérience. Puis des fois, il y en a qui ont juste moins de bonne volonté que ce qu'Olivier a vécu. Quand je travaillais en archéologie, un de mes professeurs s'amusait à nous faire lire tous les articles du même expert en archéologie qui essentiellement ravageaient tout ce qui était publié par d'autres personnes. Puis là, il nous a remis ça en contexte. Le monsieur en question qui frappait sur tous les autres articles n'a pas mis les pieds dans un chantier de fouille depuis 1954. OK? Puis il n'a jamais vraiment fait beaucoup de fouille. Donc toute sa carrière a été basée à établir sa propre expertise, développer en frappant sur les autres toutes les idées qui étaient différentes de ce que lui poussait. Donc il y en a qui vont être contre vous parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à se positionner dans le monde. Oui, oui, oui. C'est intéressant ça. Donc un autre truc qu'on a pour les gens, si tu as peur de te faire dire par un expert « non, tu as tort », bien, commence avec ce que tu connais. Tu sais, quelque chose qu'on a vécu, on a tous vécu des choses en entreprise, c'est pas obligé d'être en entreprise. On vit des choses puis la façon dont on interprète ces événements-là, ça nous appartient. Oui, c'est très, très personnel. C'est très personnel. Donc si par exemple, tu as réglé un problème à ton travail, tu peux raconter la manière dont tu t'y es pris. C'est peut-être pas la meilleure manière. Raconte comment tu t'y es pris, c'est quoi les résultats puis comment tu t'es senti. Y a-tu vraiment quelqu'un qui va venir te détruire en disant « non, tu as tort, c'est pas comme ça que tu t'es senti. » Tu comprends? C'est super personnel, mais ça va la majorité de tes... Mettons qu'on l'écrit, ok, mettons que c'est un blog ou un article, la majorité de tes lecteurs m'ont fait comme « ah, je vais essayer ça moi aussi. » J'ai un contexte qui est semblable. Ou au contraire, je ne l'essayerai pas. Mais maintenant, je sais pourquoi. Au pire, tu sais. Ton expérience est toujours valable, peu importe qu'est-ce que c'est. Donc, tant que tu encadres qu'est-ce que tu as à dire sous la forme de ta propre expérience, c'est correct. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu sais, moi, quand j'ai voulu me faire un nom, je me suis dit « il faut que je sois actif sur LinkedIn, il faut que les gens me reconnaissent pour mon expertise. » La première année que j'ai été actif sur LinkedIn, de 2015 à 2017, je suis content que je te connaisse, ces deux ans-là, ça a été... j'ai juste partagé les affaires des autres, les absorbé, ces concepts-là, mais je partageais les articles des autres et quand j'ai commencé à écrire, le premier article, c'était « comment j'ai créé un écrip Scrum from scratch ? » C'était des affaires que j'ai faites. Il n'y a personne qui peut m'obstiner là-dessus. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voici le résultat, les gens étaient contents et j'ai rendu ça visible. Ça a super bien levé. C'est un des articles que tu as vus qui étaient 70 likes. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que tu veux aller dans des choses qui sont un peu plus grandes et qui te dépassent. C'est difficile en tant qu'auteur ou YouTuber ou quoi que ce soit d'aller faire toutes les études nécessaires pour apporter un point. Je veux dire, à moins que tu puisses en faire ton travail, d'aller chercher toutes ces données-là, ce n'est pas facile. Les données existent. Donc, à partir du moment où tu apportes des données avec des sources, disons, dans un article, dans une vidéo, tu as les sources puis tu les donnes comme bibliographie ou quoi que ce soit, bien, tu peux quand même te monter un argumentaire avec ça. Ne prends pas les données pour acquis, par exemple, parce que les données ont été faites dans un contexte, ont été étudiées dans un contexte, mais tu peux quand même avancer des hypothèses. Est-ce que ça veut dire que ça, on ne le sait pas, le savez-vous, vous, engager un petit peu son auditoire avec ça? C'est comme ça qu'on développe son expertise en essayant et en se forçant à réfléchir puis en s'exposant puis surtout, quand vous invitez les gens à vous challenger, à apporter des idées différentes, des points de vue différents, invitez-les. Sentez-vous pas mal quand ils vont le faire. Au contraire, vous les remerciez, vous embarquez là-dessus, vous essayez de faire sortir leur propre expertise, vous les mettez en valeur puis en même temps, vous, vous capitalisez là-dessus dans le sens que vous apprenez aussi puis vous pouvez poser d'autres questions vu que cette personne-là a l'air à connaître ce sujet-là mieux que vous, bien je pensais avec ce que tu me dis, est-ce que ça serait quelque chose comme ça? Là, vous avez une discussion qui embarque, vous pouvez venir de vous faire un ami pour le restant de la vie. Oui, puis... Oui, oui. Mais tu sais, aussi on parlait tout à l'heure, on était en train de monter du contenu pour notre Académie Pirate, on va vous parler dans un épisode qui s'en vient, puis on parlait de « connais-toi toi-même ». Il y avait des phrases qui étaient affichées avant l'oracle de Delphes. Veux-tu nous en parler un petit peu parce que c'est toi l'historien? Pour les quelques barbares parmi vous qui ne savaient pas c'est quoi l'oracle de Delphes, en Grèce ancienne, on parle il y a 2500 ans et plus, il y avait un lieu où il y avait un oracle qui était quelqu'un qui donnait des oracles, donc il prédisait l'avenir ou il disait la vérité qui venait des dieux. Quelqu'un donc drogué complètement puis qui sortait ce qu'il avait à dire. Mais pour que les gens puissent interpréter ce qu'il allait leur être dit correctement, il y avait trois préceptes qui étaient écrits sur le fronton de l'oracle que tout le monde devait accepter, se remémorer avant d'entendre l'oracle qu'il allait leur donner. Puis la première, c'est « connais-toi toi-même ». Si tu ne te connais pas toi-même, l'oracle ne sera pas utile. Deuxièmement, c'est « rien en excès ». Donc quand on parle de nos tendances progressistes, on dit « c'est un spectre ». C'est un spectre. Donc, ce n'est pas tout ou rien. Bien, dans la vie, il n'y a rien qui est tout ou rien. Il faut comprendre où est-ce qu'on se situe sur le spectre. Puis la troisième partie, c'était « la certitude mène à la ruine ». Il y a quelque chose qu'on vous dit aussi assez régulièrement. Si vous êtes tellement confiant que la réponse, vous l'avez, puis la vérité, vous l'avez, puis c'est sacros simple, ça ne peut pas changer, bien, les chances sont que la réponse que vous avez n'est pas adaptée à la situation que vous avez là présentement, puis vous allez vous planter. Dernier truc très important. Si vous voulez vous assurer que ce que vous allez dire n'est pas de la foutaise complète, on a toujours le petit doute qui reste, demandez donc à quelqu'un à qui vous avez confiance. C'est-tu bon? Ça fait-tu du sens? Mon argument est « Es-tu cohérent? » Et je sais que j'écris beaucoup puis j'ai encore besoin d'avoir à le faire et je me suis fait dire à quelques reprises « Maurice, tout ce que tu dis là c'est super beau, super intelligent, il n'y a pas un mot de chat qui va comprendre quoi que ce soit à moins d'être toi. » Donc, c'est bon et puis c'est normal. Quand j'étais encore à l'université, je vais développer comme truc avant de remettre un travail de session. J'allais rencontrer le professeur avant de le remettre, j'y passais et je disais « Qu'est-ce que tu en penses? » C'est comme mon argument est bon. Puis, je n'ai jamais eu aucun de mes professeurs qui n'a pas voulu le regarder. Ils me regardent, on en discute, on en jase pourquoi j'ai cette opinion-là, pourquoi j'ai cette opinion-là. Non seulement je suis capable de me réviser par après, mais il y a une meilleure compréhension de c'est quoi mon argument. Donc, j'ai quand même gagné plein de points juste avec ça. mais n'hésitez jamais à le faire. Demandez l'opinion de quelqu'un d'autre. Donc, c'est important. Faites-le, faites le travail, demandez l'opinion d'au moins une autre personne, idéalement avant de publier quoi que ce soit, demandez l'opinion à trois personnes différentes. Puis, vous allez avoir une vue juste de ce que vous allez avoir. Si vous connaissez un expert, c'est encore mieux. Demandez à l'expert. Puis, c'est pas juste pour ceux qui ont un syndrome d'un imposteur intense. Non, c'est bon pour tout le monde. J'ai passé la semaine à demander à des gens de mon réseau qu'est-ce que tu penses de nos prix pour nos forfaits de l'Académie Pirate. OK? Faites qu'on va avoir le bootcamp pirate, OK? Qui va être pour les personnes qui veulent s'approprier davantage leur contexte de travail puis augmenter leur influence. Puis, j'ai demandé à tout le monde. Tu sais, j'ai trois forfaits. On veut que ce soit accessible aux gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens. Puis, on veut que ce soit accessible à ceux qui veulent mettre la gomme puis tout ça. Qu'est-ce que tu penses des trois forfaits? Puis, on a pris tout ça en compte puis on va ajuster. Exact. Parce que, ce n'est pas parce qu'on est des coachs puis que des formateurs qu'on sait ce que ça vaut puis qu'on sait ce que les gens sont prêts à payer non plus. On a essayé de mettre de la vanne au cours il y a déjà quelques semaines puis on a eu beaucoup de réponses de confusion. Clairement, ça faisait plus de sens dans notre tête que dans la leur. Le matériel n'a pas changé. C'est juste qu'on a dû changer la forme maintenant suite à vous avoir demandé qu'est-ce que vous en pensiez. Voilà. Il n'y a personne qui est à la vanne. Personne n'est à l'abri du syndrome de l'imposteur. Le coup, vous avez passé par-dessus pour vos quelques grandes compétences. Je veux dire, dans ce que j'amène en entreprise, je n'ai plus mon syndrome de l'imposteur du tout. Je sais ce que je fais puis je sais ce que ça va donner. Puis même quand je ne sais pas ce que je fais, je sais qu'on va s'en sortir. Je n'ai pas de crainte là-dessus. Mais sur tellement d'autres choses, je l'ai encore. Puis c'est normal. Donc, apprenez à vivre avec ça. Apprenez à ne pas trop vous en faire avec. Puis essayez. La fortune sourit aux audacieux. Mais voilà. C'est le premier principe de la boussole de le go-pirate. Donc, essayez. Le pire qui va arriver, vous allez vous planter. Mais les chances sont, personne ne va s'en apercevoir. Ou la plupart des gens vont s'en foutre. Oui. Ça, c'est une affaire assez importante. Écoute, oui, c'est ça. On est notre plus grande critique. OK? Là, là, Maurice, là, je vois le podcast qu'on vient enregistrer. Oui. Puis on est ensemble. Oui. Puis je pense que ça va être un où on va avoir le moins à faire de coupures parce que, bien, on devient de plus en plus à l'aise à la force de le faire. Donc, tu sais, c'est sûr que si tu veux commencer de zéro à 100% je veux être bon, ton syndrome de l'imposteur, c'est normal que tu l'ailles. Mais si tu commences quelque chose, que tu révises, tu gardes ce qui marche, tu enlèves ce qui ne marche pas, non seulement tu es en train de faire, tu es un bon pirate, tu fais des expériences contrôlées, puis tu gardes ce qui a de la valeur. Mais en plus, c'est que, je veux dire, y a-tu vraiment une formule unique qui marche pour le podcast? Non, y en a pas. Non, y en a pas. Y en a plein de choses, puis on va être honnête avec vous, on est surpris de qu'est-ce qui fonctionne puis qui lève puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Eh oui. Ça donne l'impression qu'à chaque fois qu'on a quelque chose d'intelligent à vous dire, ça ne lève pas. Puis des fois, sur LinkedIn, quand je publie des niaiseries, j'ai 120 000 vues. Des niaiseries. Ça en dit long sur vous autres. Mais, je veux dire, ça nous dit sur ce que les gens ont besoin aussi. C'est ça. C'est ça. On est là, on a un rôle de service, on est des créateurs de contenu. Il faut qu'on crée quelque chose qui va vous servir, qui va vous amener plus loin puis qui va vous intéresser assez pour que vous l'écoutiez. Puis ça, ce n'est pas de votre faute si vous ne l'écoutez pas, c'est de la nôtre. On n'a juste pas trouvé la bonne façon de vous joindre. Maintenant, si vous nous écoutez, on va en profiter tout de suite pour vous dire, hey, si vous le voyez en vidéo, juste en dessous, il y a le petit bouton pour vous abonner puis la petite cloche pour être informé de toutes nos dernières sorties. Allez, appuyez-tu maintenant? Si vous nous écoutez par le podcast, abonnez-vous donc. Pour vous, ça prend quelques secondes. Pour nous, ça a un impact. C'est-à-dire que c'est ça qui nous permet d'être découverts plus facilement par d'autres personnes. Si vous avez un téléphone iPhone ou un Mac, vous pouvez utiliser votre compte Apple pour aller donner une note et une critique de notre podcast aussi. Ça, ça compte énormément parce que c'est ce qui va faire qu'à chaque fois qu'on sort un podcast, ça va être plus haut chez les gens. Puis on a quelquefois parlé de notre position dans certaines catégories, dans certains pays. Ça vient d'Apple aussi. Donc, plus vous donnez des critiques qui sont réalistes, dites ce que vous pensez pour vrai, puis dites aussi ce que vous voulez qu'on améliore et plus on va être connu puis plus on va être reconnaissant. Puis n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez des idées, des sujets, ce que vous voulez qu'on aborde, si vous avez des problèmes que vous voulez discuter, si vous avez vos propres histoires d'horreur à nous raconter. N'hésitez pas, écrivez-nous, on prend tout ça en compte. Tu sais Maurice, je pense qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui ont le syndrome de l'imposteur quand on leur demande de nous écrire. À chaque fois que quelqu'un nous écrit, vous dites, ah j'aime vraiment ce que vous faites, j'aime votre podcast. Je les remercie en leur disant, tu sais, il n'y a presque personne qui nous écrive pour nous dire ça. Parce qu'on mange pas, tu sais, on a des barbes là, mais je veux dire, on mange pas personne là. C'est pas parce qu'on est barbus et costauds qu'on, tu sais, on n'est pas méchant là, on est très gentil. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous proposer des idées, on va les considérer. Si vous avez, je sais pas, on a des problèmes que vous voudriez qu'on parle publiquement parce que vous pensez que d'autres les ont, ça va nous faire plaisir. Donc, écrivez-nous, venez me laisser un message, battez votre syndrome de l'impostat, vous allez voir, ça fait pas mal puis on répond tout le temps parce qu'on est gentil. On est des bons pirates. C'est ça. Sinon, LinkedIn, c'est le meilleur endroit pour communiquer avec nous. Absolument. Mais on répond sur Facebook aussi. Eh oui, oui. Fait que Olivier, c'était super le fun de refaire quelque chose avec toi. Surtout après tout ce temps-là. Je m'ennuiais d'avoir une vidéo de qualité aussi, pas juste un zoom. Ben oui. Ben, Maurice, merci d'avoir partagé le fait que t'es un humain finalement. Avec nous. Ben, il faut que je maintienne les rumeurs. C'est parce que toi, la rumeur que tu pars, c'est celle que t'es non humain. Fait que merci beaucoup, Maurice, les humains. Merci Olivier. Merci à tous les humains qui nous écoutent et on vous dit au prochain épisode. Au prochain épisode. Bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...